Re bonjour à tous c'est toujours Farware Gamers et donc nous nous retrouvons encore une fois une dernière fois je pense pour ce tuto pour élever vos dinosaures je vous avais dit que j'en remettrais une vidéo lorsque mon dodo s'est passé au stade juvénile on peut le voir là c'est le cas du coup mon dodo s'appelle plus bébé dodo mais juvénile dodo il est au stade enfant si on peut dire on peut le voir également ici comme vous le voir à droite il faut remarquer aussi que du coup c'est moi tu remontes elle descend, elle commence et là elle remonte voilà je n'ai pas perdu de vous sa nourriture remonte voilà sa nourriture remonte hop 96 et voilà mes bains n'ont pas bougé alors pourquoi ? parce qu'à partir du moment votre dinosaure est au stade juvénile donc au stade enfant il peut se nourrir tout seul comme j'ai expliqué tout à l'heure comment ? tout simplement grâce à un mangeoir que vous allez pouvoir créer donc le mangeoir c'est ça tout simplement c'est quelque chose que vous pouvez créer dans vos engrammes si je vous montre très vite fait c'est seulement pour nos grammes euh... hop donc c'est c'est là c'est là c'est là donc c'est ici mettez la nourriture pour vos animaux de compagnie à proximité et les mangerons dans les équipements lorsqu'ils auront fait donc moi pour le créer j'ai eu besoin donc de bois 120, de 60 branchages, de 40 fibres et de 8 bouts de métal donc les métaux sont à récupérer avec la pioche en métal donc voilà donc sur les roches et au mieux il est préférable de le faire sur des roches qui sont un peu dorées là vous récupérez plus de métal puisque c'est un filet simplement aussi un gros point par rapport au métal pour le récupérer si vous augmentez vos dégâts de mêlée regardez moi je suis à 205% vous aurez plus de chance de récupérer plus de métal donc voilà ça c'était à part donc là mon mangeoir a été créé donc à l'intérieur je mets tout simplement DB donc là j'ai mis donc là je voulais savoir si vos dinosaures mangent ou pas dedans donc en regardant en haut de votre nom d'animal et qu'il y a une sorte de mangeoir en fait le dinosaure se nourrit dedans et donc du coup là vous n'avez plus à vous occuper enfin de votre dinosaure il peut manger tout seul enfin voilà l'étape la plus pénible c'est donc l'étape lorsqu'il est bébé et à partir du moment où la jauge approche des 10 ou 20% donc c'est plus 10% finalement votre bébé passe en juvénile donc au niveau de savoir quand exactement ils veulent passer en juvénile pour voir avec votre poids vous voyez que là pour le poids d'un maximal d'un dodo normal c'est 52 du moins pour celui-ci moi je suis à 5.44 pour le moment en fait quand je suis arrivé à 5.2 donc vous déplacez d'une virgule au final c'est à dire que vous allez monter au stade juvénile voilà c'est la petite astuce donc par contre un petit peu pour votre dedo de doux de doux un petit peu un petit peu car c'est ouf donc voilà c'est à dire un petit peu un petit peu un peu un petit peu Donc voilà, mon dodo est enfin passé au stade juvénile, donc là c'est tranquille, il peut se nourrir tout seul. Vous remarquez également que pour les autres dinosaures, j'ai également le petit logo sur mes autres dinosaures. Vous voyez la portée, c'est vraiment très... C'est un dinosaure créature, c'est vraiment énormément de... Même mon dinosaure qui est là, il est nourri, mais mon raptor, je ne pense pas, il est très peu loin. Voilà, là c'est enfin fini, l'étape pénible, là votre bébé ne peut pas le laisser tranquille maintenant qu'il est en juvénile, il n'y a pas de soucis. Il va grandir et ensuite il deviendra un adulte et vous aurez un nouveau dinosaure dans votre élevage. Voilà, j'espère que ce guide vous a plu, désolé pour le nombre de vidéos, mais ça reste des opérations assez longues. Là j'ai mis plus d'une heure pour passer du mode, enfin de l'état bébé à l'état juvénile. Donc vraiment, c'est très long. Vous pouvez par contre le configurer ça en partie locale si vous le souhaitez, dans la configuration, lorsque vous lancez votre partie. Sur des serveurs aussi, si vous faites votre point de serveur, vous pouvez également le vérifier. Vous pouvez même trouver des serveurs qui ont déjà configuré... Totalement personnalisable, c'est ce qui est bien aussi. Donc voilà, nous espérons que ce guide vous a plu, le guide pour élever ces dinosaures. Là on a eu l'exemple avec le dodo, vous pouvez faire exactement la même manipulation pour d'autres dinosaures. Et pour les mammifères par contre c'est différent, puisque vous n'avez pas d'œufs à vous occuper, vous vous occupez juste de la maman. Et enfin, il faut la nourrir au final. Et une fois que le bébé est né, vous aurez exactement le même genre de bête. Et donc pareil, il faut la nourrir pareil, et dès qu'elle sera juvénile, elle pourra enfin manger au mangeoir, et c'est là où vous êtes enfin tranquille. Voilà, donc nous on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne continuation. Et puis voilà, au revoir à tous.